On est sur l'hippodrome au centre d'entraînement de Turin qui jouxte l'hippodrome. On est sur l'hippodrome du centre d'entraînement de la Juventus. Il a terminé le galop. Les écuries sont restées ici. C'est les trotteurs qui ont pris l'écurie des galoppeurs. Avant, nous avons ici plus de 400 chevaux. Maintenant, je pense qu'ils ne sont pas 150. La qualité des pistes est plus qu'avant. Mais c'est encore un bon centre d'entraînement. Oui, ça manque un tout petit peu d'entretien, mais c'est toujours fonctionnel. Oui, c'est toujours fonctionnel. Turin, c'est encore une ville qui a un hippodrome avec le centre d'entraînement vivant. Demain, nous avons les courses. Les personnes sont déjà contentes qu'ils n'aient pas tout fermé. Mais j'espère qu'ils vont repartir quelque chose parce que nous avons baissé beaucoup le niveau de toutes les choses. Alors toi, tu as ton centre d'entraînement privé. C'est à Pinérolo, je crois. Et tu as également une antenne ici sur l'hippodrome. Oui, j'ai une antenne sur l'hippodrome parce que j'ai des petits chevaux routiniers qui ne peuvent pas payer les pensions vraiment d'un centre d'entraînement qui coûte plus cher. Donc je les mets ici, ils n'ont pas de voyage à faire. Ils sont déjà sur place. Et les petits routiniers, là, ils vont courir les petites courses pour 900 euros. Tu es obligé de l'asser ici. Et comme ça, je donne un coup de main à des copains, des entraîneurs qui n'ont pas beaucoup de chevaux. Je donne quelques chevaux en pension parce qu'ils sont des gens qui travaillent bien. C'est dommage qu'ils ferment l'écurie. Alors ici, les chevaux que tu laisses ici, ce sont des chevaux qui courent uniquement à Turin ? Les deux choses. Des chevaux qui courent uniquement à Turin, comme je dis avant. Et des chevaux jeunes, quelquefois, je prends des chevaux qui ont besoin de voir un petit peu de champs courses comme ça. Comme Théodore Griff, le cheval qu'il a couru une fois. Donc, ils restent ici avec beaucoup de chevaux qui s'entraînent encore ici. Ils peuvent voir un petit peu de monde, travailler sur les champs courses. Et comme ça, quand tu vas courir, tu n'es plus sûr qu'ils n'ont peur de rien. Comme ça, ils s'habituent un petit peu à la bagarre. Et il y a beaucoup d'entraîneurs ici, Marco ? Avant, oui. Maintenant, je ne sais pas combien ils sont restés. Mais bon, à Vigone, je suis resté tout seul. Ici, ils sont encore, je pense, 10-15 entraîneurs pour faire les courses. Milan est fermé. Donc, demain, nous avons les courses ici. Il y a beaucoup de chevaux de Milan qui courent ici. Sinon, tu ne fais pas les courses avec les chevaux de Turin. Est-ce qu'ici, le prix à payer pour stationner sur ce type d'hôme est très cher, peu cher ? Comparativement à beaucoup d'endroits, c'est comment ? Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher de rester ici. Le box, je pense qu'il coûte 150 euros ou 120 par mois. Donc, après, tu achètes l'engrais et tout ce qu'il faut. Mais la pension, elle est beaucoup moins chère qu'à rester sur le centre d'entraînement. Et comme je dis avant, tu n'as pas de déplacement à faire. C'est ça que les personnes qui vivent ici, les chevaliers courent ici. Tu n'as pas beaucoup de frais qui courent. Donc, c'est un petit peu qu'un surmer ici ? Un petit peu qu'un surmer, oui. Là, c'est Théodore Griff, c'est un fils de Barrelle. Il a débuté là. À Turin, il est battu par Télécommande OK. Le cheval est là. Débuté 2 minutes. C'est 15 au début. Il est deuxième et il court bien. Après, il n'est pas encore venu. Il a perdu un peu de... Je le laissais faire. Tout l'été. Mais par contre, il n'a pas encore... Je ne sais pas si je le prépare pour l'hiver. Il a pris beaucoup de présence. Et bon, il a besoin de... C'est bien carré. Il n'est pas encore... C'est en deux ans ? C'est en deux ans, oui. C'est un cheval de classe. Il est très grand. Et par contre, il n'a pas encore la force pour... Comme il est grand. Donc, j'attends un petit peu. Il est passé ici pour voir ce que j'ai mis de plastique. Et c'est l'heure de ferrer. Il a besoin d'être ferré tout neuf. Demain, avant la course, je le travaille un petit peu ici. Pour... Comme ça, il fait un petit peu d'expérience. Je le menais dans quinze jours ici, à l'hippodrome, pour rester un peu, un petit peu dans le champ de course, comme ça, voir un petit... du monde. Voilà. Ça, c'est un petit peu... Ça, c'est un petit gros espoir. Je suis arrivé à deux longueurs de lui, mais sans forcer trop. Donc, ça, c'est un bon cheval, c'est sûr. Il a le temps devant lui. Donc, je prends mon temps et dans l'hiver, je pense que c'est un bon cheval. Est-ce que c'est un cheval qu'on va voir à Vincennes, le week-end du Prix d'Amérique ? Il y a la belle course. T'aimes bien la préparer, cette course-là ? C'est une course que j'ai gagnée avec Coroporo Barre, deuxième avec Gwendalina Barre aussi. Je connais beaucoup de fois le prix de Léopold Verroquin, que je rappelle très bien. Un nombre de chevaux très, très fort. Et je pense que ça sera très difficile maintenant, avec les locations que nous avons, faire le gain pour entrer dans la course. Parce que la course, elle n'est pas ouverte à 80 000 euros. Et lui, maintenant, il gagne 1 500 euros. Si tu ne cours pas, tu ne fais pas de... C'est difficile parce que les petites courses, il n'a pas d'argent. Et les grandes courses, peut-être pour lui, maintenant, elles sont trop dures. Donc, je vais réfléchir. C'est le cheval qui me dit s'il est prêt ou pas. Dans quelques jours, quand je le travaille, je le trouve bien, j'avance. Et sinon, j'arrête. Voilà, parce qu'il est venu très grand, d'un coup, il a donné. Et maintenant, c'est un moment un petit peu difficile pour lui. Il faut attendre. ... ... ... Alors nous allons aller au matin. Sous-titrage ST' 501